Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs astuces qui vont vous servir dans le mode de jeu Assaut de la Horde. Alors grâce à ces astuces, vous allez déjà pouvoir tuer le boss de la fin du mode Assaut de Horde, et en plus de ça, ça va vous aider à faire 2 millions de points ou 400 000 points en équipe. Donc première chose qu'il faut savoir, quand vous arrivez dans la map, vous avez 2 minutes 30 pour vous stuff. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous cherchez après des armes de détour, ne prenez pas les pompes parce qu'elles ne servent à rien, à la limite si vous ne trouvez pas d'armes de détour, prenez une AR et une SMG. Très important, essayez de garder un slot de grenade et 2 slots de splash dans votre inventaire, au cas où vous aurez besoin de vous soigner. Les splash, ça va très rapidement. Alors les grenades sont très efficaces quand il y a beaucoup de zombies en groupe, vous pouvez les lancer pour tous les tuer et les grenades collantes, c'est encore mieux. Mais faites attention quand vous lancez une grenade collante, que le zombie ne vous court pas dessus et qu'il ne vous tue pas. Et surtout, très important, essayez de prendre un maximum de munitions. Alors dans l'idéal, ce qu'il vous faudrait, c'est un assaut de détour et un minigum de détour. Comme ça, vous allez pouvoir switch entre le minigun et l'assaut de détour sans devoir recharger et vous allez pouvoir enchaîner les kills. Donc ça, c'est très important. Alors quand la première zone de combat est disponible, ce que vous faites, c'est que vous tuez un maximum de zombies. Mais très important, essayez de tout le temps tuer des zombies en illimité pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre votre multiplicateur. Donc moi, une fois, je suis arrivé à un multiplicateur x 4. Donc ça, c'est le maximum de multiplicateur. Mais en dessous du multiplicateur, j'étais à une histoire de 50-60 KO. Donc ça veut dire que j'ai tué 60 ennemis sans que le multiplicateur ne tombe à zéro. Et de là, t'inquiète pas que vous allez faire un maximum de points. C'est très important de rester en continu et de garder son multiplicateur. Alors pendant la première phase aussi, il y aura des multiplicateurs qui vont tomber. Donc c'est des sortes de joyaux qui vont tomber sur la map. Et c'est très important de les récupérer. Donc le maximum de joyaux que j'ai pu récupérer dans la première zone, c'était 5 joyaux. Alors je ne sais pas si à chaque fois, ils apparaissent par 5 dans chaque zone ou s'il faut absolument détruire des cubes qui sont des générateurs d'énergie pour les monstres. Je ne sais pas si c'est en détruisant les cubes qu'on fait apparaître des joyaux multiplicateurs. Mais en tous les cas, pendant la première zone, vous devez regarder sur votre mini carte et vous allez voir qu'il y a des sortes de joyaux violet-mauve comme ça. Et bien dès que vous voyez des joyaux, il faut que vous alliez les chercher pour augmenter votre multiplicateur d'équipe. Donc moi, à la fin de la première zone, j'avais un multiplicateur x5. Donc nous, ce qu'on a fait dans notre partie, on n'était que 2. On était avec 2 autres randoms. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Val de continuer son multiplicateur de kills et d'enchaîner les kills pendant que moi, j'allais récupérer les joyaux. Ne vous tracassez pas celui qui va récupérer les joyaux. Lui aussi, ça va lui gagner des points. Donc vous serez un peu équivalent. Mais c'est important de se partager les tâches. Un qui va chercher les joyaux et un qui trayarde les zombies. Après, si vous êtes 4, ça va être encore plus cheaté. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi c'est important d'être 4 bons joueurs dans la même game. Vous allez voir combien de points vous allez pouvoir faire en une seule partie. C'est incroyable. Alors quand vous avez survécu dans la première zone, ce qui va se passer, c'est que la zone va se rétrécir et elle va vous déplacer dans une deuxième zone. Donc là, ce qu'il vous faut absolument faire, c'est que pendant que vous voyagez vers la deuxième zone, vous enchaînez les kills et vous ne perdez pas votre multiplicateur. Pendant la trajectoire, si vous arrivez à gérer, vous allez avoir un multiplicateur 2x4 sur 50-60 zombies. Bien entendu, quand vous tuez des monstres, très important, récupérez les munitions qu'ils laissent tomber ou sinon vous allez tomber à court. N'ayez pas peur de la zone. Cependant, ne restez pas trop longtemps non plus dans leur zone. Mais essayez quand même de récupérer un maximum de munitions et surtout, trouvez des fragments du cube d'amélioration. C'est très important comme ça, vous allez pouvoir améliorer vos armes. Alors si sur la trajectoire, vous trouvez une scar, échangez votre fusil du détour contre une scar parce que la scar est très efficace contre le boss. Je vous conseille une scar violette ou une scar en or. Quand vous allez arriver sur la deuxième zone, vous allez faire pareil que la première zone. Un joueur va essayer de ramasser tous les cristaux multiplicateur d'équipe et les autres joueurs vont très yarder les zombies pour faire un maximum de points. Donc là, dans la deuxième zone, j'ai réussi à avoir un multiplicateur d'équipe x9. Alors quand la deuxième zone est terminée, la zone va se rétrécir et va vous emmener vers la troisième et dernière zone. Dans cette troisième et dernière zone, il faut bien entendu entre temps que vous ayez amélioré vos armes. Donc vous allez dans vos armes, dans l'amélioration et vous améliorez toutes les armes que vous pouvez. Donc moi, dans le gameplay, si je ne me trompe pas, j'ai un mini gun et une scar. Et vous allez voir que le boss, on va tellement lui faire mal que plus ou moins vers la moitié de sa vie, on va carrément arrêter un peu de lui tirer dessus pour essayer de tirer sur les zombies. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que la zone se rétrécit. Donc très yarder le boss pour le tuer le plus rapidement possible et ne pas prendre de risque de mourir. Parce que le boss peut taper sur le sol et vous envoyer en hors zone si la zone est trop petite. Et là, vous avez de grandes chances de mourir parce que les attaques du boss font très très mal. Donc faites très attention à ça. Alors bien entendu, si vous voyez qu'il y a un bâtiment aux alentours, ce que vous faites, c'est que vous montez sur le bâtiment, vous construisez carrément sur le bâtiment et vous tirez en hauteur. Comme ça, les zombies d'en bas ne pourront pas vous déranger et vous pourrez focus le boss pour lui faire un maximum de dégâts. Alors si maintenant vous êtes 4 joueurs et que les 4 joueurs ont un mini gun et une scar, et bien là, le boss, en même pas 60 secondes, je suis sûr, vous le tuez. Parce qu'il faut savoir que ce boss a 2 points faibles. Il a le point faible dans le dos. Donc vous pouvez tirer dans sa colonne vertébrale et il y a un point faible devant lui, genre c'est vers son cœur. Vous voyez que sur son torse, on peut apercevoir à peu près son cœur ou je ne sais pas trop c'est quoi. Mais vous tirez là-dedans et vous allez voir que vous allez faire un maximum de dégâts. Moi, avec ma scar, je pense que je faisais du 60 de dégâts et je pense que Valenchoin, mon pote, il faisait du 65 de dégâts parce que sa scar, elle était en or. Donc franchement, le boss, on le mange super facilement. Et si vous êtes 4, laisse tomber, ça va être super easy. Donc là, quand vous allez réussir à tuer le boss, vous allez avoir un bonus de 100 000 points. Donc c'est très important de tuer le boss parce que ça va carrément vous tripler vos points. Genre, par exemple, moi j'étais à 57 000 et en tuant le boss, je suis passé à 157 000. Mon poteau Valenchoin, il était à 78 000 et là, il est passé à 178 000. Donc ça veut dire que rien qu'à 2 joueurs, nous avons fait plus de 300 000. Donc si maintenant, on est 4 joueurs, on fait facilement 600 à 700 000 points easy money. Donc ça veut dire qu'en 3 parties de 15 minutes, on fait les 2 millions de points facilement et rapidement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo astuces. J'espère que mes astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501